Eh salut ! Comment ça va ? Bonjour tout le monde ! Alors triste nouvelle on recommence sur une nouvelle funeste car j'ai cassé mes lunettes de la Woodbox Alors c'est pas l'info de la Woodbox, je l'ai laissé un peu mal traité Voilà donc elles sont un peu cassées Donc ne vous inquiétez pas, je vais les réparer avec du scotch mais elles tiennent toujours sur mes yeux Enfin sur mes yeux, sur mon nez plutôt Et voilà j'ai un peu une coupe au bol Bon c'est lundi évidemment, lundi au soleil, non pas du tout on est à Paris Il pleut tout le temps MDR, voilà voilà Donc j'espère que vous allez bien alors là aujourd'hui Ah vous allez être contents Youtube, là vous allez être contents j'en suis certain Dites moi si c'est le cas De toute façon c'est lundi, lundi tout le monde dit je suis content Voilà parce que comme ça, ça met de bonne humeur tout le monde parce que personne n'aime reprendre la semaine évidemment Tout le monde est en PLS le matin à 8h quand le réveil sonne, enfin à 7h quand le réveil sonne évidemment Ou 6h pour certains Et pour rigoler, eh ben on va jouer à un deck rigolo aujourd'hui Un très bon deck que j'ai trouvé sur le net Alors ne me demandez plus où, alors là j'ai trouvé ça il y a 2-3 jours déjà J'ai fait quelques games Un deck exceptionnel car c'est du chasseur baligos, alors là c'est l'icône 0 Et là vous allez me dire oui non mais tank, chasseur baligos, qu'est-ce que tu racontes ? Espèce de bâtard, est-ce que tu te moques de nous ? Non évidemment, évidemment je ne me moque pas de vous En quoi ce deck est formidable ? Déjà c'est un deck chasseur baligos et lock'n load évidemment Lock'n load prêt à tirer, on a énormément de sorts Très 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 beaucoup comme on dit chez moi De petits sorts, marque du chasseur, tir des arcanes, détournement, fusée éclairante, piège à ours, fusée d'explosant, piège vivant Masse piège, masse donc sort pour lock'n load Et surtout on a dans ce deck l'Elec du Roi Qui est extraordinaire, pourquoi ? Car comme on a seulement 6 créatures, dans le deck il y a 2 Elecs 2 robots de soins antiques pour temporiser évidemment Parce qu'on joue beaucoup de créatures Il y a un Torissan et un Maligos, ça fait qu'il y a 6 créatures dans ce deck On va garder Elec et Arcand le deck Ce qui fait qu'en fait, quand tu joues l'Elec du Roi Comme tu as très peu de créatures Tu as de grandes chances de récupérer soit Maligos, soit Torissan directement dans la main Et c'est pornographique Parce que quand tu récupères Maligos, il arrive évidemment directement dans ta main Je rappelle, Elec du Roi révèle un serviteur de chaque deck Si le vôtre coûte plus, vous le piochez Et ça c'est juste phénoménal Pour temporiser il y a énormément de secrets Il y a l'Arcand le deck Ce qui fait que l'arc il a une value monumentale La pioche, c'est évidemment le Lock and Load Vous allez voir, ce deck est formidable Deuxième Elec du Roi Donc là on est quasiment sûr de récupérer Maligos dans la main Regardez, c'est une petite démonstration pour vous Allez, on récupère Robot de soie antique, c'est pas grave Prochain tour Regardez, on a déjà Dans notre deck, on rappelle On a 6 créatures On en a 1, 2, 3, 4 Dans la main Ce qui fait qu'au prochain tour On a une chance sur 2 De récupérer Maligos Là le mec il se dit qu'est-ce qu'il se passe Robot de soie antique dans le chasseur C'est bizarre Ok, c'est un prêtre dragon Extrêmement fort Un piège vivant, ce serait pas si mal On récupère pré-attirer Ok, et là on met le deuxième Elec Direct On manque de respect total Allez, Maligos et on est bien Allez, 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 allez Ah yes Maligos doré en plus Vous allez voir, c'est le feu ce deck C'est le feu Donc évidemment là On pioche Maligos Alors le problème C'est que le deck maintenant C'est qu'on joue Maligos Et là c'est la PLS totale chez lui Là il se rend pas compte de ce qu'il se passe le mec en face Croyez-moi Le mec il est en mode quoi mais robot de soie antique Maligos Après c'est un prêtre qui fait une bonne sortie Très visiblement Fait le trade bien sûr Voilà, bon c'est un peu chiant hein, c'est la vie Et nous faut qu'on temporie jusqu'à Toto Et derrière quand t'as Maligos tu le poses et tu tu es avec les tirs des arcades Les tirs réflexes, enfin c'est le feu Tirs des arcades qui arrivent, ok D'ailleurs ce deck il est extraordinaire C'est ce que je peux vous dire pour l'instant mais Mais c'est vraiment trop barrant Vous allez le kiffer hein, je vous connais, vous allez le kiffer Par contre je pense que je vais utiliser mon tir des arcades Ça va me saouler sinon Pour trade le board Ça va être chiant si je l'utilise pas Oh je l'utilise pas, je le garde pour le lock and load Vas-y, 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 mais je dis respecte totalement là par contre Ok, la persoce qui est en train de passer Vers mon studio Tout va bien, tout va bien, vous n'allez pas C'est normal, c'est normal On est en plein aménagement des studios Vous entendez rien normalement, j'ai un casque de qualité supérieure évidemment Tout va bien Et là le mec il prend mal un plaisir à accélérer la perso C'est la histoire de... Je suis sûr qu'il m'entend ça se trouve Alors Je pourrais faire lock and load après attirer maintenant en remarque Je pioche quand même deux cartes et je tue ça C'est quand même méga intéressant Même s'il n'y a pas de Tori Sand c'est quand même méga intéressant Donc on va le faire directement Donc voilà, on va commencer par le petit tir des arcanes Qui se met bien Et là il faut espérer récupérer les ordres de tuer et tout, c'est nice Oh, on récupère un deuxième arc Ce qui fait que j'aurai trois arcs en le deck Ça c'est pas mal ça, ça c'est pas mal Et on récupère un piège givrant Ça c'est fou, ça c'est trop trop bien Franchement ce deck, même si c'est pas le plus OP de la méta Parce que c'est un deck vraiment thématique on peut le dire C'est pas un pal à secret ou quoi Si vous avez des cartes faites-le Enfin vous allez rigoler en fait Et je pense que c'est avant tout le but d'Earthstone C'est quand même de rigoler C'est un jeu vidéo Faudrait-il, faut pas l'oublier Après voilà, Fred Dragon c'est chiant C'est chiant parce qu'il me met de la pression malgré tout Si j'arrive à installer Tori Sand et qu'il ne fait rien c'est stylé Ok, il y a le sombre au spectateur C'est un peu ghetto de ouf Après je joue deux marques du chasseur en vrai Pour être stylé On bosse Tori Sand Là direct hein, cache On bosse cache Tori Sand Il y a Maligos Il y a du piège, il y a du sort Donc c'est plutôt stylé Faudrait qu'on récupère le deuxième lock and load à la limite Assez vite Remarque j'ai pas mal pioché Ah c'est vrai que lock and load c'est pas de la pioche C'est des cartes qu'il crée Ce serait mieux limite si lock and load ça faisait piocher à chaque fois que tu joues un sort Mais là ce serait OP Ce serait comme un commissaire Ce serait un mini commissaire C'est pas possible Donc en plus en chasseur il y a pas vraiment de mauvaises cartes en chasseur à récupérer Il y a pas vraiment de mauvaises cartes On joue beaucoup beaucoup de contrôle de board On joue les deux tirs puissants On joue un tir explosif On joue deux marques du chasseur Vraiment on a beaucoup de contrôle Bon l'ombre mort il est relou Ok il fait corrupteur de laine noire Admettons Derrière achetement sacré ? Non ça va Ouais ça buff cette carte là Il fait quand même une sacrée sortie en face Il fait quand même une sacrée sortie relou Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir c'est pas dit mais on va faire de notre mieux Deuxième robot de soie antique Ouais pourquoi pas admettons On va devoir faire piège vivant Robot de soie antique Le premier Petite temporisation Qui est pas du luxe Il est à 20 Ca va être dur de lotter avec Maligo Parce qu'on a pas les sorts dans la main Comme ça on a deux tirs réflexes et deux tirs des arcanes Tirs des arcanes plus Maligo ça fait 7 de dégâts Tirs réflexe plus Maligo ça fait 8 de dégâts Ca peut aller très vite Là il va me voler c'est bien joué Il me vole donc mon robot de soie antique Après il a de la chance que ce soit piège Il a vraiment beaucoup de chance que ce soit le piège vivant Parce qu'au final je joue que Enfin je joue deux pièges vivants Alors certes du coup j'en ai 3 comme il y en a un qui a été donné par lock and load Mais ça aurait pu être des tournements Piège à ours, piège explosif C'est un peu la merde Effectivement Ah et Marc du chasseur qui arrive Ca c'est excellent Ca c'est excellentissime Parce que ça nous permet de faire Donc lâcher des chiens Marc du chasseur Allernez moi si je me trompe mais on est pas mal Derrière hop on trade Evidemment On peut mettre le deuxième robot de soie antique Hop Et on peut face Il faudrait pas qu'il ait une deuxième folie de l'ombre Par contre oubliez pas qu'il a un robot de soie antique qui coûte 7 Mais ça peut l'aider et le heal Moi j'ai mon Maligo ce qui est prêt Normalement le prêtre n'a aucun moyen de gérer Maligo Sauf si il joue Shrinkmaster plus Kabbal Ce qui est quand même très compliqué en prêtre dragon C'est rare de jouer ça Oh non T'es sérieux il joue deux folies de l'ombre Oh on a pas de chat Et surtout qu'il a les deux dans la main Oh les viewers on a pas de chat Oh merde Je vais poser Maligo On est tellement au fond qu'il faut le poser là je pense Oh j'ai pas de chat Oh non j'ai pas de chat Franchement c'est pas normal C'est pas normal ce qui se passe Bon c'est pas grave En plus j'ai plus de sort Si j'ai Lock and Load c'est la full merde Faut que j'occupe un tir réflexe ou un truc pour le défonce Fuse éclairante Bon Je pose Maligo ça De toute façon j'ai envie de dire On est au fond du trou Faut poser Maligo En espérant qu'il ait pas de quoi le gérer Là si il me fait Shrink Master Kabbal Mon gars je me met en PLS Je m'annonce sur ma chisme Mais je me met en PLS J'annonce Mais en tout cas vous comprenez un peu le principe du deck Vous voyez que c'est un deck qui est rigolo Ok il est obligé de poser le robot de soi Putain il y en a fallu les deux Qu'est ce que c'est chiant quoi Vous n'imaginez pas à quel point c'est casse couille pour nous Il n'y a plus que j'ai un contrôle mental dans le deck Histoire de bien me chier dessus Tireflex Bon Tireflex fait 8 de dégâts C'est correct en soi Mais le problème c'est qu'il sait heal de ouf Ok on pioche Tire puissant Alors là Alors si vous ne connaissez pas le tir puissant Enflige 7 points de dégâts à un serviteur et au serviteur adjacent Démonstration Voilà Candialement Merci d'être passé au roi Je ne vais pas faire le Tireflex maintenant De toute façon je me dis que s'il joue contre le mental j'ai perdu Anyway Là le but c'est vraiment d'essayer de piocher avec au prochain tour On va voir ça Ça m'étonnerait qu'il le contrôle mental Ça m'étonnerait qu'il le joue en fait personne ne joue contre le mental Par contre il se heal de balle Ok il met le bon port bouclier et il pioche Allez on va la gagner Allez les viewers On est chaud Il se heal tellement l'enfoiré Et pourtant on a été trop mal dans la game et on est en passe de la win Rendez-vous compte à quel point ce deck est marrant Compagnon animal Ok Allez le port Bam Bam Là on remplace Tac Evidemment Tireflex on pioche On récupère la deuxième marque Bon c'est vrai que j'ai eu 3 arcs en deck dans la partie du coup forcément C'est plutôt correct aussi Et là on va la win Allez 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 Bon on est pas encore légende parce que j'ai slag mais j'ai envie de dire Personne ne joue cette saison Il y a pas beaucoup de légende comparé à ce qu'on a d'habitude Donc bon Osef c'est comme si on était en légende là Il y a pas de respect de toute façon c'est la même chose Il joue en deck légende il y a pas de soucis avec ça C'est vrai qu'on est quand même le 14 du mois Ouais c'est vrai que j'ai slack Bon c'est pas grave Osef Faut que je monte légende Faut que je tryhard Par contre c'est relou ce taunt C'est relou mais c'est pas grave Si j'ai n'importe quel sort j'ai gagné Allez un sort Allez un tir Oh prêt à tirer Mais j'ai pas de sort Ça pue tellement la merde cette carte quand t'as pas de sort En vrai il va pouvoir peut-être tuer Ça va être la haisse On se rend pas compte hein Mais là il va peut-être tuer Maligo ça Si il le tue ça fait trop chier Avec ses tauntes de mort là putain Si je l'aime faire je suis au fond Il va le tuer l'enfoiré Ah le bâtard Non il va peut-être pas le tuer Peut-être qu'il peut pas le tuer Il peut biocher 4 de dégâts c'est chaud en prêtre Franchement Même choix de Velen il le tue pas Il vient de faire une nova sacrée juste avant Allez Oh frisgueule le bâtard On va se faire voler On va se faire voler les viewers On va se faire voler de ouf Tire puissant C'est plutôt correct ça comme carte hein J'vais pas le dire mais Bon j'espère que ça va pas tuer Maligos par contre En fait j'espère qu'il a Ah non mais ça tuera pas dans tous les cas j'ai l'étal Parce qu'au pire si ça met 3 à tout le monde j'ai gagné Osef il y avait un dragon mais Osef Il coup bam Et va Yes J'ai gagné La 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 Vokropata Et là évidemment le mec il dit bien joué il est au Qu'est-ce que tu veux qu'il dise ça son ? Le mec je le tue avec Hunter Maligos Qu'est-ce que tu veux qu'il dise à part bien joué ? A un moment donné j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu veux qu'il dise à part bien joué ? Un deck extrêmement costaud Future deck de la Blizzcon Alors vous allez galérer contre les decks à agro je pense Honnêtement Mais on démonte les guerriers Franchement on démonte les prêtres comme ça Les match freeze on est violente on est violente littéralement voilà Faut essayer de mulliganer les élèques du roi c'est important Comme ça on récupère vite Torissan On récupère vite Maligos Et les deux robots sont antiques qui ont fait le café dans la game Ça aurait été vraiment compliqué sans eux Chaman Ok bon j'ai tir puissance intéressant contre Chaman Je pense que je vais tout mulligan de toute façon Je vais quand même garder tir puissance contre Chaman Ah je garde que l'arc allez Je garde l'arc parce que c'est costaud On a une fusée éclairante pour ces bâtards de paladin Alors évidemment j'ai récupéré le deuxième arc Forcément Quand t'en as 0 t'en as 0 mais quand t'en as 2 t'en as 2 Ça c'est sûr C'est gros bâtard Bon c'est pas grave Alors Ouais 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 bonjour 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 Et là le Chaman qui va faire une sortie pornographique Qui va me démonter ma race Je la vois venir Croc zombie ça me va Ok bon il joue un Chaman méga agro Sergent grossier D'accord très bien Parfait Bon je vais faire tirer les arcades directes On va calmer la famille Parce que je pense que ça va être du full agro en face Et sans l'élèque du roi c'est chiant Alors Qui c'est qui passe la perceuse au dessus de moi là Il sait pas qui je suis je crois Il sait pas mon gamin Je fais ça il est viré de l'ouest média le béc Euh Oeuf né rubien Ouais 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 Je dis oui je dis oui Marri de chasseur numéro 2 Bon je pose le pioche d'ivrant tu sais quoi Parce que à mon sens Il n'y aura aucun moyen de l'activer Sauf si il y a un deuxième sergent grossier Mais bon à un moment donné faut pas déconner non plus hein Faut pas déconner Et du coup je pourrais mettre l'arc en prochain tour Et l'arc qui va faire une value de ouf Sale main Vraiment Par contre je récupère l'aucun lot dans la masse pioche Parce que j'ai la pièce J'ai deux marques de chasseurs C'est le feu hein C'est vraiment le feu Et ça j'ai réfléchi mais il y a très peu de mauvaises cartes chasseurs hein Donc l'aucun lot ça donne vraiment des bonnes cartes pour le coup Vous avez vu on avait récupéré la tisseuse Tisseuse c'est pas ouf mais Ça se mettait trop bien quoi Finalement c'est pas si mal que ça Allez bah en face hein Là on va avoir tellement de coup à mettre avec l'arc Parce que Derrière piège aimant qui va redonner un coup Derrière j'ai un deuxième arc Là j'espère qu'il a pas de quoi activer ce salopard Je sais qu'il a pas l'argus Donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle pour nous Donc on est pas mal Faut pas qu'il ait une croc croc à mettre là dessus c'est chiant Oh non il a top deck le deuxième sergent grossier Oh pas de chance Pas de chance Il a top deck le deuxième sergent grossier malheureusement Ça c'est pas de vent ça les gars Ah ouais On a certains entiers en face aussi là Chaman totem Vénère Pas de taunt Ok Petit lâcher les chiens c'est le meilleur truc du monde là Ou un local load Alors là je suis Un piège à nous l'ours Ok Why not Est-ce que je suis pas chaud pour tuer ça ? Ouais je suis chaud Mais là voilà le problème c'est voyez Quand vous avez pas les élèves au début au local load Pour récupérer un peu les cartes c'est la dèche Parce que là on récupère que des cartes qui temporisent un petit peu Et c'est compliqué là pour le coup C'est extrêmement compliqué Après espérons que le piège à ours soit sympathique Là il s'attend sûrement à un Non il s'attend pas à un piège à l'explos Parce que piège à l'explos Malheureusement j'aurais pas J'aurais juste marqué du chasseur quoi Ça aurait été mieux Piège à l'ours ok Ou il peut pas les lèmes de feu Bonne nouvelle En tout cas là il continue à faire son petit travail Mais là toujours pareil Ça manque du petit local load Il fait le café là Le prêt à tirer Ok A4 Ça passe un peu la dèche Il a l'air d'avoir croc croc malheureusement Allez fais ton croc croc Allez vas-y casse pas les couilles Et il hésite à le faire sur lui ou sur la 1 1 Moi je le ferai sur lui hein Il a pas peur de Enfin il sait pas qu'il a pas peur de prendre des légats mais bon Après moi ça m'arrange Parce que mon seul out vu que j'ai pas les cartes Ça va être de le burst dans la tête Avec mon arc et mes sorts S'il y a pas de taune ça peut passer Ok Ça m'arrange En plus il y a un bon petit lèche chez les chiens Lèche chez les chiens c'est la meilleure AO du chasseur C'est même mieux que On joue quand même On joue quand même dans le deck un tir explot mais bon Bon robot de soin Est-ce que je passe en mode full face ? Je pense que c'est Ah quoi que je peux tuer ça il peut pas tuer mon Ah je passe en mode full face hein Je passe en mode dans la gueule hein De toute façon moi si je temporise et qu'il a pas grand chose Après s'il fait lème de feu c'est ghetto de ouf S'il fait lème de feu c'est ghetto de ouf C'est la ghettoisation Ah yes c'est lème de feu ça Vous le sentez ou pas les lèmes de feu ? Ah ouais je le sens de ouf Arcus c'est horrible Arcus c'est le pire de tout je pense On va voir ça Totem langue de feu Bon ok c'est chiant mais bon C'est chiant mais Non en fait s'il récupère totem de taunt je suis en PLS D'ailleurs s'il jouait bien il aurait d'abord mis le totem A moins qu'il fasse pas de totem A moins qu'il fasse un déchicteur piloté qui serait Pornographique Voilà bon Là c'est la merde Là c'est vraiment la merde les garçons Un petit local load nous mettrait pas mal Lâchez les chiens ça nous met bien ça aussi hein Ça nous met bien de ouf ça Je pense qu'on va juste full face hein honnêtement Est-ce qu'on a envie de tuer ? Oh on va quand même tuer les cartes hein On peut quand même clean les cartes hein C'est vrai il faut le dire On peut clean pas mal de cartes Après si je mets full face il a quoi ? Il a 4, 10, 14 Bon je meurs sur Furie Sanguinaire Mais est-ce qu'il joue Furie Sanguinaire ? Moi je mets 4, je mets 6, je mets 9 Je peux tuer en 2 tours Ah j'essaie de tuer en 2 tours Vas-y 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 Au pire on verra bien de toute façon moi je suis au fond Il a peur d'avoir de taunt Je vais tenter de tuer en 2 tours Et nous verrons, nous verrons Où la vie nous mènerons Il est à 10, prochain tour j'ai... Ouais ça va être chaud quand même Après je peux pas tuer tous les chiens actuellement Prochain tour j'ai 3, 6, 8 Ça va être tendu Ça va être tendu En ce sens je pourrais peut-être piocher avec l'outil réflexe On verra On verra, on verra, on verra Je parle du principe que je joue pas la Furie Sanguinaire Sinon c'est la PLS J'aurais peut-être plus clean le board Mais j'aurais pas plutôt clean donc c'était chiant Tempête de foudre nous mettrait très mal Bon s'il a du heal j'en parle pas Après il joue pas de heal normalement dans ce chaman Ah y'a un taunt Il l'a top deck je crois en plus Il l'a top deck je veux pas M'aventurer Mais il me semble qu'il a top deck Du coup à moins d'avoir un lock and load qui nous sauve ou un deuxième Faudrait un lock and load qui nous sauve la vie Un lock and load de porc il faudrait Oui il va full face Après moi je tuerais quand même quelques chiens à sa place Ok il me manque de respect Tant mieux tant mieux Il faut se faire manquer de respect c'est comme ça qu'on come back Tire puissant Avec Maligo c'était quand même plus fort mais bon On va pas se mentir Alors parlons peu parlons bien On clean le board je crois Mais il faut que je réfléchisse vite Parce qu'il n'y a plus le temps Je peux mettre l'arc Je peux jouer toutes mes cartes là Je la pièce Marique du chasseur la plus optique elle est où ? Là dessus hein Tu sais bien Je réfléchis hein Tu peux faire tir puissant là dessus Si tu les toutes les deux plus là C'est pas mal ça C'est pas mal c'est pas mal je pense Il y a de la réflexion là Il y a de la réflexion ça déconne zéro les gars Là c'est la concentration la plus totale là Ok On fait ça On va devoir tuer ça je pense Non non je peux tirer flex là dessus Oh la tir explose ça aurait été vraiment pas mal aussi de pouvoir le jouer mais bon Malheureusement c'est le berserker à la manie que je peux pas vraiment gérer mais c'est pas grave Je peux pas tuer le berserker à la manie Mais c'est pas si grave Bon j'ai pas mal géré je dirais Ça aurait été bien qu'il soit une 3-2 que je puisse tuer Après il a 8 Pour me tuer il manque 5 de dégâts Donc officiellement il n'y a aucune carte qui me tue Et en plus si tir explose ça va être le feu Ok Moi il me manque 3 de dégâts pour le tuer Donc sur le deuxième quickshot je le tue Ah c'est chaud vraiment si on la gagne celle là je suis vraiment le plus heureux Franchement s'il fait Argus c'est la merde S'il fait Argus c'est la fin de tout C'est la fin de toute chose Faut pas qu'il fasse Argus Le mieux c'est qu'il fasse LM2 fort entre les deux cartes Comme ça le pire bon god je fais tir explose et je tue tout Mais bon J'y crois pas trop effectivement on va pas se mentir Pour l'instant je tue les deux Il fait rien il fait même pas de totem Parfait Donc moi je fais tir explose là dessus Là je tue les deux Est-ce que je fais... je le mets à... Est-ce que je face ? Je pense pas hein Ah bah de toute façon j'ai plus de mana je vais mettre pour pièges vivants Ouais ouais je face des sons Nan de toute façon fallait face clairement Fallait face à mon avis Je tue sur tir des arcanes au prochain tour Fallait clairement ir au power face Parce que là je tue sur pas mal de... Enfin je tue sur mon... Je tue pas sur grand chose Je tue sur le deuxième tir reflex Je tue sur un de mes deux tirs des arcanes Il fallait face, il fallait face Son pièges vivants il avait aucun intérêt de le poser Parce qu'il allait pas attaquer ce tour Si à moi alors une carte qui charge C'est un chaman Et là par contre je suis... Pas forcément mort Mais c'est chaud Fusée éclairante Petit top deck j'avoue que... C'est chaud Moi j'ai mon pièges vivants En gros en fait Il y a deux choses l'une Ouais nan je pense que je suis obligé de... Non mais là j'ai pièges vivants Et il lui manque un de dégâts Si je fais tir puissant je meurs sur les bombes Là il lui manque un de dégâts Donc s'il a zéro dégâts Parce que pièges vivants va remonter une bombe Donc s'il a zéro dégâts en plus dans sa main Que ce soit Argus, Totem, langue de feu J'ai gagné Ou pas de sort sinon c'est chaud On va voir ça Après peut-être qu'il s'attend à Pile Explore Oh il remonte le Dr Boom Pourquoi il fait ça ? Oh la Mongolitude A part s'il a fait... A part s'il a fait sanguinaire Dans ce cas là je suis mort anyway En fait le Pile Explore aurait été mieux C'est sûr mais bon Si il a le boucle là je suis au fond Parce que là dans ma tête j'ai gagné là Ah nan vas-y moi relève pas ça Pourquoi il a pas... Après dans tout le cas s'il avait zéro point de dégâts Qu'il remonte mon Dr Boom ou pas C'était euh... C'était gagné pour moi Parce qu'il lui manquait un avec les bombes de toute façon Allez ! Ah je quitte ! Il est fait Vacto Square et il remonte à 15 Et là je suis en mode... Surtout qu'on a eu zéro lock and load dans cette game C'était la dèche Ça faisait trop bien Allez ! Allez déconne pas ! Allez ! Pas de dégâts en plus ! Et c'est Galier ! Qu'est-ce qu'il fait ? 3 5 Ah nan ! Me dis pas qu'il me BM ! Attends mais il avait l'état là aussi Ah la nullité de l'adversaire ! La nullité qui est présente ! Oh la 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 ! Le mec ! Plus la mort ! Totalement ! Et du coup... Bon du coup on BM ? Non pas du tout Ah si si je peux BM c'est bon regarde Hop ! Bam ! Si on raccroche là... Oh oui incroyable ! Incroyable ! Et voilà ! Est-ce que ça lance une deuxième flèche du coup ? Allez bam ! Moins 3 ! Et voilà qui est fait ! Et bah voilà franchement ! Meilleur deck du monde ou pas ? Est-ce que... Mettez un pouce vert ! Et bah voilà on peut serrer une victoire ! Mettez un pouce vert si tu veux que je monte les gens avec ce deck ! C'est la folie ! C'est le feu ! Merci à tous ! Ne nous suivent sur la chaîne Tanki Marmott ! Ah du coup il n'y a pas de vignette ! Très bien ! Il n'y a pas d'autre truc où cliquer ! Wesh ! Alors attendez ! Attendez ! Attendez ! Non mais attendez ! Ça va le faire en live en discutant ! Franchement ! Franchement ! C'est pas grave ! Regarde on va vous mettre la PLS de tank ! Je prends la vignette ! Tac ! Et franchement ce deck est formidable ! Avouez ! Si vous voulez plus de deck comme ça ! N'hésitez pas à me le dire ! Voilà moi il n'y a pas de soucis ! Je vous ferai plus de deck comme ça ! Mais c'est pas grave ! Il n'y a pas de soucis ! On est à la cool sur la chaîne Tanki Marmott ! On n'est pas non plus là à s'y croire et tout ! Vous savez nous on est là pour faire plaisir à l'audience ! Et à la communauté de l'anneau évidemment ! Bon je fais ça à l'arrache du coup ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Zéro respect ! Ah ça c'est ma vidéo préférée ! C'est Tank Simus, Decimus Meridus ! Vous avez deux vidéos ! Une au dessus de ma tête ! Donc là c'est les PLS de tank ! C'est une nouvelle série ! Ça s'appelle les PLS de tank ! C'est l'épisode 1 ! C'est tous les moves exceptionnels que je peux faire ! Les coups de chat ! Les top decks de malade ! Ça dure en général 2-3 minutes ! C'est rigolo ! Faut aller la regarder ! Parce que c'est la chatte qui est totale ! Et là vous savez comment faire un deck d'arène ! Pour ceux qui sont pas très doués en arène ! Et qui veulent apprendre à faire un deck d'arène ! N'hésitez pas ! Vous pouvez vous abonner avec le bouton qui se trouve tout en haut ! Evidemment n'hésitez pas non plus à vous abonner ! Voilà ! Ça nous permet à nous de savoir que vous nous regardez ! Que vous êtes présents ! Et que vous nous soutenez ! Merci à tous ! Passez une très très bonne journée ! Une très très bonne soirée ! Sur Youtube et sur la chaîne Troquer Marmott ! Et à la prochaine !